Alors c'est un CLÉA cette année qui concerne la danse contemporaine pour la petite enfance, du coup de la crèche à l'école maternelle jusqu'au CP pour l'école Notre-Dame. Et l'idée c'est de pouvoir mener un projet à la fois d'initiation à la danse contemporaine et de découverte et de résidence artistique avec les enfants en lien avec le patrimoine oral de l'île, donc les histoires qu'on peut glaner sur l'île, sur les lieux, etc. Et essayer ensuite de venir les illustrer par le corps. Alors il y a douze semaines d'atelier de janvier jusqu'en juin. Donc généralement je fais deux semaines ici sur l'île Dieu et ensuite je retourne sur le continent les deux autres semaines et je reviens et je repars. On va en haut de la plus haute branche, on va prendre la plus haute feuille. Allez, aujourd'hui l'arbre il est très haut. On prend nos petites feuilles, prenez vos feuilles de Romain et on va se les jeter, se les offrir. Noël, tout le monde adore Noël ? Oui, mais c'est quoi ? Eh bien on fait le premier pont là qu'on adore Noël. Je sais. Au dernier. Du coup moi je suis basée, je suis originaire du sud de la France mais je suis basée avec ma compagnie à Paris qui s'appelle la Compagnie Les Airs et qui axe son travail autour de la création, la représentation et la transmission. Donc j'essaye à chaque fois de mêler des temps d'ateliers avec des temps de création. Et pour ce projet, à plusieurs reprises il y a des danseuses de la compagnie qui vont venir. Soit pour poursuivre le travail avec moi, soit pour carrément amener une autre pratique aux enfants qui découvrent d'autres danses contemporaines aussi. Et du coup avec cette compagnie, on arrive à rayonner à la fois d'une manière régionale et à la fois d'une manière plus nationale de partir justement dans des résidences comme ce Cléa à l'Île-Dieu, précédemment aussi en Polynésie française ou sur Paris même, en territoire très urbain. Donc c'est assez intéressant de fixer ce travail sur plusieurs lieux et plusieurs territoires très distincts. C'est assez intéressant de faire ça, c'est assez intéressant de faire ça. C'est qu'en fait, ils ne sont pas encore trop apeurés du regard des autres. Ce qui fait qu'ils peuvent essayer plein plein de choses avec leur corps et ça c'est hyper riche. Parce que dans les échanges qu'on peut avoir, nous on peut avoir l'habitude avec la danse de sortir des mouvements en lien avec notre imaginaire qui peuvent ressembler à peu de choses un peu habituelles. Et en fait eux aussi, parce qu'ils n'ont pas cette peur-là du regard des autres. Donc ça fait des échanges vraiment très très chouettes. Je pense que la seule difficulté, je pense que c'est plus pour eux d'arriver à rester pendant un temps de 45 minutes présent et concentré. Donc on essaie quand même de faire des petites pauses ou des moments où ils peuvent aussi un peu se défouler, tout ça. Mais il y a peu de difficultés déjà, pour l'instant. En fait je me suis rendu compte, un jour on travaillait avec les enfants autour de la construction d'une histoire, d'une fiction qu'on pourrait venir mettre en danse. Et moi qui ne suis pas du tout originaire d'une île, je discutais avec un enfant qui commence à me donner des termes très techniques de bateau. Et c'était les premiers jours d'atelier et du coup c'était hyper intéressant, hyper impressionnant aussi. Comme entrée en matière, c'est aussi par les enfants que je vais comprendre un territoire et ses enjeux et ce qui s'y passe. Et c'était super enrichissant. C'était une bonne entrée en matière. Et aussi je vais un petit peu à la rencontre de personnes un peu relées sur l'île. Pour justement, parce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre la géographie de l'île-dieu par les histoires qui peuvent être racontées. Et du coup je suis allée à l'EHPAD Calypso, où j'ai pu rencontrer plusieurs résidents. J'y suis allée à plusieurs reprises, donc une première fois plus pour vraiment rencontrer, parler du projet. Et le lendemain on a fait un atelier de danse avec les enfants de la crèche et les personnes résidentes. Et c'était un super beau moment parce qu'ensuite les résidents ont pu transmettre des chants à la fois de l'île-dieu et à la fois des chants qu'eux-mêmes chantaient enfants aux petits. Donc c'était un très bel échange. Et j'ai pu retourner deux jours après préparer des fleurs pour la fête des fleurs avec les résidents. Et on discutait du coup énormément, on parlait à la fois de ce qui s'est passé dans l'île à tel moment de l'histoire. Et en même temps à la tempête qui arrivait et qui faisait que le tournoi de foot était annulé. C'était hyper chouette de baigner dans tous ces récits-là. Et pouvoir ensuite imaginer cette géographie, cette cartographie du lieu par la danse. Est-ce que ça a été simple de travailler sur ce projet ? Oui ! Ouais ? C'était cool ? Oui ! Tu aussi t'as trouvé ça cool ? Oui ! En gros vous avez trouvé tout ça cool ? Oui ! Ah oui, c'est une bonne question ça ! Est-ce qu'elle était sympa Circé ? Oui ! Moi je viens de la danse contemporaine, mais j'avais aussi des collègues de ma compagnie qui viennent d'autres univers, de la house. Certaines qui viennent plus de ce qu'on va appeler le floor work ou du travail au sol. Donc on a travaillé ça et on a en parallèle travaillé sur nos journaux de création. Donc moi je tenais un journal écrit et les enfants eux un journal dessiné. où ils dessinaient en fait suite après suite nos différents ateliers, tout ce qu'on avait fait. Ils ont décidé quoi alors ? Alors ils ont d'abord dessiné des choses assez concrètes de ce qu'ils avaient l'habitude de dessiner. Et peu à peu on s'est amusé un petit peu, défriché tout ça et je les incitais à aller le plus possible dans l'abstraction pour se rapprocher de se dessiner eux-mêmes en train de danser. Donc on avait plein de formes un peu drôles, un peu bizarres, d'aller jusqu'à dessiner une vitesse avec laquelle on avait dansé, dessiner un décor, dessiner tout ça. Ils se sont bien pris au jeu ? Totalement. Ils se sont très bien pris au jeu, d'autant plus qu'il y avait une très belle collaboration avec chacun et chacune des enseignants-enseignantes. Donc ils étaient complètement impliqués dans le projet. Alors ils ont créé des légendes parce que moi mon postulat de départ c'était de travailler sur les légendes de l'île pour les mettre en mouvement. Et en fait quand je suis arrivée sur l'île, j'ai vu qu'il y avait certaines légendes mais c'était assez intéressant aussi d'aller me confronter à du réel, à du vécu. Du coup je suis pas mal allée à l'Epat Calypso. Et là j'ai rencontré des anciens marins, des anciens maçons, des anciennes personnes qui travaillaient sur l'île, aux usines, des femmes. Et en fait on a pu parler ensemble dans des moments assez ordinaires de eux leur vie sur l'île. Et je leur ai demandé du coup de me donner là sur l'instant un ou des lieux qu'ils aimaient particulièrement sur l'île. Donc j'en ai récolté quelques-uns et ensuite avec les enfants on a un peu tiré au sort. Et chaque groupe d'enfants a eu son lieu et on a inventé une histoire, une légende envers un dédié. Je voulais remercier tous les enfants et leurs professeurs d'avoir joué ce jeu-là, d'avoir été avec nous. Et pour avoir vu pas mal d'ateliers, j'ai pu noter une belle belle progression et un bel appétit des enfants pour cette danse proposée par Circé. Moi c'est Circé, c'est moi qui étais avec vos enfants depuis le mois de janvier. Là on va présenter un petit peu ce qu'on a fait depuis janvier. On va faire un petit échauffement tous ensemble. Et ensuite on va vous présenter les petites légendes qu'on a inventées sur l'île. Donc voilà, j'espère que vous serez contentes de voir vos enfants danser. Content que je l'ai été de les faire danser. Voilà, merci. Les enfants vont s'être ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Et une fois qu'ils ont allé battre au bois des coucous, qu'est-ce qu'il se passe? Eh, on appuie! Merci les enfants pour ces légendes et vos danses. C'était super. Et remercier aussi Circé. Circé qui a été sa compagnie, a été lauréate de ce concours. Enfin, ce n'est pas un concours, mais il fallait se présenter. La compagnie Circé a été lauréate sur 13 autres projets que nous avons reçus. C'est celui-ci que nous avons retenu. Nous sommes aussi très contents que ce CLÉA, ce qu'on appelle un CLÉA, se déroule avec toutes les classes, presque toutes les classes des écoles, publiques et privées. Ce sont des activités que nous menons avec la DRAC et l'éducation nationale, des activités qui ne nous coûtent rien. C'est un budget de 13 000 euros par CLÉA, donc par an. Et c'est un budget qui est financé par le ministère de la Culture et de l'Éducation et surtout par la Culture. Profitons-en. Ce n'est pas si on va avoir des sous comme ça pour la Culture et l'Éducation pendant longtemps. Alors, c'est mon petit message. Profitons-en. Et je remercie tous les gens présents, les papys, les mamies, les parents qui sont venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. En tout cas, je tenais à vous dire que c'était un bonheur de faire danser vos enfants, de voir leur évolution, qui m'ont beaucoup apporté. J'espère leur avoir apporté tout autant qu'eux l'ont fait pour moi. Je remercie évidemment la commune de l'Indieu, tous les partenaires. Et voilà, pardon, je suis un peu rincée là. Mais voilà, c'était un super projet en tout cas. Et voilà, je pars demain de l'île. Et c'était... Bon, merci de m'avoir accueillie sur cette île. Merci. Je suis désolée, je reprends vite fait la parole puisque je tiens aussi grandement à remercier le service culture, évidemment. Et surtout Manuel Guillon qui porte tous ses projets à bout de bras, accompagnés bien sûr de Marion et d'autres. Mais vraiment, grâce à lui, on a des projets très très sympas. Merci. 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 Merci.